Ok salut à tous, vous le savez peut-être mais le lundi c'est le jour où j'ai vraiment peu de temps pour faire une vidéo, c'est galère. Donc voilà je propose que le lundi on se fasse un petit check-up sur tous les spoilers qui ont été donnés et j'ai fait le tour et il y en a quelques-uns, il y en a vraiment certains qui sont très intéressants et là on arrive dans la semaine où normalement il y a plusieurs personnes, groupes, organismes différents de Nisei qui vont pouvoir spoiler des cartes et du coup on va voir quelques cartes intéressantes à voir, pour l'instant je n'ai vu que 3, je crois que c'est 3 et on va partir là-dessus. Donc on va déjà commencer par les cartes que j'ai raté sur Nisei, encore une fois je laisse le temps à ceux qui ne veulent pas se faire spoil de sortir, je vais laisser de moins en moins de temps parce qu'à mon avis les gens qui ne veulent pas se faire spoil ne viennent pas sur cette vidéo mais bon. Ok c'est parti, pas que je me trompe de touche, c'est bien ça. Donc le spoil de la dernière fois qu'on n'avait pas vu c'était le GameNet, je vais peut-être un petit peu trop zoomer. Donc GameNet qui est l'identité NBN, donc c'est une identité 45-17, 17 d'influence c'est plus que la normale. Whenever a corp cart ability causes the owner to spend or lost at least one cred during a run, gain one cred. Donc à chaque fois qu'une ability de corporation fait que le runner va perdre ou dépenser un crédit pendant un run, la corporation va gagner un crédit. Alors la question que je me pose avec cette carte c'est est-ce que le fait de break une subroutine, donc on perd des crédits, va faire gagner un crédit à GameNet ? Et je crois qu'ils y répondent, non voilà, ce qui ne marche pas c'est le runner paye un trash cost, le runner utilise son icebreaker, le runner paye un co-additionnel pour lancer le run. Le run n'a pas encore commencé, ok donc ça c'est intéressant, on n'a pas besoin de payer, enfin ça ne fait pas perdre. Et le runner qui dépense des crédits sur une trace, qu'une de ses cartes a initialisé, donc le carte du runner. Qu'est-ce qui marche par contre c'est lorsqu'il rencontre une glace telle que Turnpike ou tout le boost, lorsqu'il paye la pop-up, ouais bah oui bien entendu il perd un crédit. Le runner dépense un ou plus crédit sur une trace, donc une trace des cartes lancées par la corporation. Le runner dépense un ou plus de crédit sur les psy-games, donc si on dépense zéro, ça marche. Où le runner paye le co-additionnel pour voler un agenda tel que le NAPD Cordon. Donc c'était un des current qu'on avait vu, un lockdown qu'on avait vu la semaine dernière, donc le NAPD Contra Cordon, pardon, qui nous faisait payer 4 crédits plus 2 par point d'avancement sur l'agenda. Ok, donc c'est une identité, ne serait-ce rien que parce qu'il y a 17 d'influence qui est assez intéressante, et c'est presque, alors je dis presque parce que c'est pas vrai, mais ça me fait beaucoup penser à Spark. Donc sur un deck qui va vouloir faire le plus possible de taxes sur le runner à base de petites glaces qui forcent le runner lorsqu'il le rencontre à perdre des crédits. Je pense à Turnpike, je pense à la pop-up, on peut break pop-up, mais bien souvent on paye un crédit, voilà, c'est... Maintenant il faudra break pop-up, sinon GameNet fait gagner un crédit en plus à la corporation, donc ça crée un différentiel assez rapidement. On pense bien entendu à tout ce qui lance des trades d'une manière ou d'une autre pendant le run, pendant le tour, avec une carte, pardon, de la corporation. Donc il y a plein de petits trucs où on va pouvoir taxer le runner à force, surtout que c'est un whenever, donc c'est pas la première fois par tour, c'est à chaque fois. Donc les cartes telles que Turnpike vont devenir extrêmement taxantes, les cartes telles que Toolboost, ça va être un crédit, entre guillemets, de différentiel supplémentaire, parce que vous allez gagner un crédit, et le runner va pas perdre un crédit, mais vous, vous allez gagner un crédit. Et comme vous êtes NBN, vous avez accès à tout ce qui permet de taguer le runner. C'est uniquement pendant un run, donc ça marchera pas avec tout ce qui est A7 qui lance des trades, Qrun qui lance des trades, etc. Il va falloir trouver un moyen de lancer ces trades ou de faire perdre des crédits aux runners pendant un run. Donc intéressante, forte, je ne sais pas. En tout cas elle est très intéressante, et je dirais pas qu'elle est aussi forte que CTM. CTM est vraiment très forte. Bon après c'est pas pété, mais c'est fort, c'est pas CI quoi. Ok, on enchaîne. Alors, on enchaîne avec un nouveau logo, donc qui va être ce logo là, avec le point d'exclamation dans l'espèce de triangle glitché, glitché pardon, qui grossièrement va remplacer et expliquer du texte. Ça va être le logo qui va s'appeler Interrupt, qui indique que cette ability peut être utilisée différemment des timings normales, des payes Windows, des abilities. Donc en tant que vétéran, on va dire, de Netrunner, on n'a pas forcément besoin de cette icône, parce qu'on sait d'expérience plus ou moins comment ça marche. Par contre, pour quelqu'un qui arrive dans Netrunner, c'est le bordel. Il y a tellement de cartes qu'on arrive dans un scénario, on sait pas comment ça marche, on est obligé d'aller sur Internet pour voir comment ça marche. Donc voilà, ça, ça va être un nouveau truc qui va dire, ok, ça, ça sort de la fenêtre habituelle, et il va y avoir des conditions ability qui vont permettre de trigger ces abilities, qu'on peut utiliser en dehors des payabilities. Je prends l'exemple du flip suite, c'est le plus simple. On peut le tracher pour réduire la force de la trace qui est en train d'être lancée à zéro. Sauf que techniquement, quand la trace est lancée, on est dans une... Enfin, il n'y a plus de fenêtre, on ne peut pas utiliser, pop des trucs, regagner, reprendre les crédits qu'il y a sur... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on ne peut pas normalement utiliser de payability, sauf, flip switch, on peut. Et là, c'est écrit, on a le logo, on sait qu'on a le droit de le faire. Donc voilà, ça, c'est le nouveau truc qui va beaucoup aider, je pense, les débutants intermédiaires à Netrunner ou les personnes qui ont du mal avec ça, ou tout simplement les personnes qui aiment bien quand les règles sont bien faites. J'en fais un peu partie, j'aime bien. Donc voilà, ça, c'est cool. Et on a quand même une nouvelle carte qui arrive, qui est le Project Vacheron. Vacheron, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Justement, qui a cette disruption ability, enfin, oui, on va l'appeler comme ça, interrupt ability, oui, c'est ça. Interrupt ability, c'est ça. Qui fait que lorsque cet agenda devrait être rajouté dans la zone de score du runner, sauf depuis les archives, au lieu de la rajouter dans la zone de score, on la rajoute, mais avec 4 pions d'agenda mis sur cet agenda. C'est une 5-3. Et en fait, tant qu'il y a des tokens sur cet agenda, l'agenda vaut 0 points dans la zone de score du runner. Et je crois que c'est au début du tour, oui, lorsque le tour du runner commence, on peut retirer un token de l'agenda counter. Alors déjà, il y a une chose très importante, c'est que c'est lorsque l'agenda est rajouté dans la zone de score. Rajouter, c'est différent de scorer. Scorer un agenda, c'est le scorer, donc le prendre et le mettre dans la zone de score, mais avec le mot scorer. Donc il y a le score qui fait qu'il y a tous les habitus lorsqu'on score un agenda qui trigger. Mais il y a le fait également de pouvoir mettre un agenda dans notre zone de score avec Film Critique, par exemple. Quand on prend un agenda, on peut le poser sur Film Critique et on peut double-cliquer sur Film Critique pour prendre l'agenda et le rajouter dans notre zone de score. On ne score pas l'agenda, on le rajoute dans notre zone de score. Et là, le projet Vacheron marche sur Film Critique. Donc on mettra quand même le projet dans la zone de score avec les 4 pions d'agenda. La deuxième chose qui est un peu rigolote, c'est que cet agenda crée une boucle infinie. Et il y a une règle dans les règles de Netrunner qui dit que quand il y a une boucle infinie qui est créée, la personne qui a créé la boucle infinie choisit, ou le tour de la personne à qui c'est en train de jouer, je crois, je ne sais plus, choisit combien de fois la boucle infinie va se faire et la boucle infinie va se faire le nombre de fois qu'il a nommée. Donc imaginons qu'il nomme 3 fois, va se faire 3 fois. Pourquoi c'est une boucle infinie ? Parce que l'interruptability dit que lorsque cet agenda devait être ajouté dans la zone de score du runner, on le rajoute dans la zone de score du runner, mais avec 4 pions d'agenda. Sauf qu'on va le mettre dans la zone de score du runner avec 4 pions d'agenda. Donc, lorsqu'il rentre dans la zone de score du runner, on va devoir le mettre dans la zone du score du runner avec 4 pions d'agenda, etc. Donc au final, ça ne change rien, ça crée juste une boucle infinie qui fait que, qu'importe combien vous allez choisir, ça va mettre l'agenda dans la zone de score avec 4 pions d'agenda. Mais voilà, c'est fun trick, fun tips. Donc voilà, c'est un nouvel agenda. Alors, si je dois parler de l'agenda, c'est super cool. C'est un 5-3 qui se défend plutôt bien, qui marche bien avec le côté tempo et on joue avec les clics de HB puisque c'est un agenda qui va être dans la zone de score et qui va rester là, qui va servir à rien pendant 4 tours puisque le runner, il va falloir 4 débuts de tours pour retirer tous ses clics. Sauf si on arrive à choper l'agenda dans les archives et là, en général, c'est la spécialité d'un arc qui a plein de trucs pour tracher les agendas, des cartes de manière générale. Donc ouais, plutôt sympa. En vrai, je l'aime plutôt bien cet agenda. Je le trouve très intéressant. Est-ce qu'il est aussi fort que le Bokata Protocol ? Clairement non. Clairement non. Mais il est sympa, je l'aime bien. Ok, on enchaîne avec le Prana Condenseur. Alors, Prana Condenseur, il a pareil une Interruptability. Quand vous devriez faire un dégât réseau ou plus, vous pouvez éviter un dégât réseau si vous le faites, vous pouvez placer un Power Counter sur cet asset et gagner 3 crédits. Donc oui, c'est un asset unique déjà. Un crédit à rés, 4 à tracher, c'est 3 d'influence. Donc à chaque fois qu'on devrait infliger un ou plus dégâts réseau, on peut éviter d'infliger un dégât réseau. Donc si on en inflige 3, on dit, j'en inflige que 2. Et je mets un Power Counter sur cet asset et je gagne 3 crédits lorsqu'on met le Power Counter. Ensuite, on peut double-cliquer et tracher cet asset pour infliger un net damage pour chaque Power Counter qu'il y a sur le Prana Condenseur. Donc je pense que c'est assez fort, notamment dans les decks Jinteki PE qui, assez facilement, vont mettre des dégâts réseau en général. Puisque si c'est pas géré, ça permet de setup un kill. Voilà, tout simplement. Les dégâts réseau, en général, c'est des petits dégâts réseau. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Il y a des setups où on arrive à kill avec des dégâts réseau. Mais en général, c'est des setups assez compliqués. Ou alors il faut vraiment que le runner soit dans une impasse et qu'il oblige à faire des moves un peu ballsy. Et ça rate et la corporation a de quoi le tuer. Mais ça va transformer du gratte en potentiellement du létal. Et ça, c'est très intéressant. D'autant plus qu'on va gagner des crédits avec. Alors par contre, c'est double clic pour utiliser le Prana Condenseur. Donc double clic quand on est en corporation, quand on est Jinteki, surtout en général, on joue avec 3 clics. Donc on va pas pouvoir faire, je te mets plein de dégâts réseau et j'utilise mon asset. Voilà, c'est pas possible. Autant plus qu'il va falloir que l'asset soit à reste. Donc on a l'information. Coucou, je joue ça, fais gaffe à tes fesses. Donc ouais, ouais, sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire des decks combo kill avec. Mais, voilà. Je vais laisser ça aux personnes qui sont capables de faire des decks. Parce que moi, je sais juste faire des decks, Yann. Donc voilà. Ou Wayland. Deck basique. Et c'est tout pour ça. On atteint la page 4. Alors, 4, 4, 4. C'est une nouvelle identité. Elle a été spoilée en plusieurs étapes. D'ailleurs, je trouve ça plutôt cool. En vrai, je trouve ça vraiment cool même. Donc, une nouvelle identité Wayland. Yes ! Donc c'est une 45-15 toute basique. Voilà. Il n'y a rien de spécial là-dessus. 45-15. Elle a un petit axe qui dit que, comme co-additionnel pour run le HQ, le runner doit payer un crédit. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est nul par rapport à Gagaring, qui fait que le runner, s'il veut accéder à des cartes dans un remote, il doit payer un crédit. C'est un peu nul. Surtout que c'est un whenever. Bon là, c'est à chaque fois qu'il va run le HQ. Mais voilà, c'est toujours ça à prendre, on va dire. Sauf que, on ne peut qu'avoir un seul serveur remote. Et vous allez me dire, what ? Pourquoi on veut un malus pareil ? Alors clairement, déjà, là, on se dit, ok, ça, c'est une identité pour jouer Glacier, parce que je ne peux pas jouer à cette spam. Donc c'est Glacier, c'est une identité Glacier. Et là, je suis encore plus content. Et on enchaîne avec la dernière identité qui dit qu'on peut cliquer pour flip cette identité. Et là, vous allez voir que l'identité prend tout son... Ah, je n'arrive pas à trouver le mot. On va dire son envol. Puisqu'on arrive au Earth Station, qui, du coup, reste la même identité. Sauf qu'elle est flip. Et que de l'autre côté, on a toujours un remote maximum. Et comme coût additionnel, pour lancer un run sur un remote, le runner va devoir payer 6 crédits. C'est énorme, 6 crédits. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes. Surtout quand on pense au lockdown d'avant. Il y a encore des lockdowns qui vont encore permettre de taxer encore plus le runner, notamment le NAPD Cordon, par exemple. Par contre, lorsque le runner fait un run successful sur l'HQ, on reflip cette identité. Donc, elle retourne du côté ici, où elle n'a plus que le texte qui dit que, comme coût additionnel, pour lancer un run sur l'HQ, le runner doit payer un crédit. Donc, c'est une carte très sympathique pour les decks glaciers. Parce que, quand on commence, on joue un deck glacier. En général, on va s'arranger pour protéger les serveurs centraux. C'est les serveurs où ça va être le plus compliqué. Et en général, on va protéger HQ. Parce que HQ, c'est là où les agendas vont se stacker. Parce qu'on a besoin de temps pour créer son glacier. Donc, c'est plutôt cool. On va taxer le runner qui veut venir plusieurs runs d'affilée dans le HQ. En vrai, je ne la trouve pas ouf. Ce côté-ci de l'identité, je ne la trouve pas si ouf que ça. Ça servira, mais je ne la trouve pas si ouf. Par contre, l'autre côté, si votre HQ est safe, mais les runs dans le remote, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Parce qu'également, il y a Border Control dans le deck, dans la faction. Donc, ça va être un enfer. Comme coup additionnel pour run sur un remote, c'est 6 crédits. Tu run, ok, bon, vas-y, je pop mon Border Control, bim, tu as perdu 6 crédits. Tu n'as même pas breaké une glace. Ça va être un enfer. En vrai, une fois que cette identité est dans le sens-là, il faut run sur l'HQ. Il faut réussir ce run HQ. Et il va y avoir beaucoup de moyens d'empêcher ce run HQ. En gros, l'identité est dit, tu perds un clic à run sur l'HQ, voire plusieurs, parce que tu ne vas peut-être pas réussir à run sur l'HQ. Et si cette identité reste dans cette disposition, ça va vous permettre de continuer à rusher les agendas derrière. Puisque là, il faut cliquer pour la flip, donc on perd un clic pour flipper. Mais d'un autre côté, on protège à mort le serveur de scoring. Donc voilà, en vrai, j'ai envie de la jouer. Mais je pense que c'est parce que c'est Wayland que j'ai envie de la jouer. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ok, on enchaîne avec la page 5. Alors, on a le Flower Sermon. C'est un agenda 4-2. C'est un agenda Jinteki. Lorsqu'on score cet agenda, on va pouvoir placer 5 Power Counter dessus. C'est beaucoup, c'est beaucoup. En fait, pour une 4-2, il faut vraiment qu'il y ait un effet vraiment cool. Parce qu'il y a des agendas 3-2 qui existent. Et les agendas 3-2 ont des effets sympas ou n'ont pas d'effet. Mais c'est des agendas 3-2. Et les 4-2, il faut vraiment qu'ils aient des effets cool. Donc voilà, on va placer 5 agendas counter dessus. On peut dépenser un agenda counter pour révéler la carte du dessus du R&D. Donc on la révèle. Donc la corporation et le runner connaissent la carte. Suite à ça, on pioche deux cartes. Donc la carte qui a été révélée, on la pioche. Plus une autre carte. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une carte du HQ sur le top du R&D. On ne peut que utiliser cette ability une fois par tour. Il est encore heureux. Alors immédiatement, on pense au runner qui va run le R&D. Bonjour, je viens sur le R&D. Je décide... Alors, je n'ai plus les fenêtres en tête. Mais grossièrement, je vais run le R&D. J'ai break tous les trucs. Je sais qu'il y a un agenda au-dessus parce que j'ai fait une spy caméra, par exemple. Et la corporation a scoré ça. Donc elle va utiliser son token. Elle va piocher l'agenda. Elle va piocher... Enfin, elle va montrer... Regarde, c'est la carte que tu as vue. Elle va piocher l'autre carte. Elle va mettre tout ça dans sa main. Elle va regarder sa main. Elle va faire... Ah, le snare, là. C'est bien. Vas-y, tiens, je mets le snare sur le R&D. Ou le... Comment ça s'appelle ? Le bridge d'homme. Ou ce genre de cartes, quoi. Des petits trucs sympathiques. Voir même, elle peut être utilisée pour mettre un agenda, un obokata protocole, un truc comme ça. Le runner vient, il dit... Bon, allez, vas-y, j'ai fait le run. Je vole l'obokata. Et derrière, punitive pour tuer le runner. Donc, en vrai, Floreur Sermon va être très, très fort pour protéger le R&D. Et je pense qu'une fois que cet agenda va être scoré, 5 agendas counter, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, forcément, tout de suite, on pense à poser le snare sur le R&D. On pense forcément à ça. Après, on ne peut que l'utiliser une fois par tour. Mais, ouais, je pense que celle-là, il va bien falloir réfléchir quand elle est sur le board. Il va vraiment bien falloir réfléchir. Donc, en vrai, j'aime bien. Mais 5 tokens, je pense que c'est beaucoup. Déjà, 3, je trouve que ça aurait été pas mal. Mais alors, 5, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a une petite. Oui, c'est Hackett. Je pense que ça se commence pour ça. Donc, une Glass Wayland. Yeah ! Encore du Highland. 3 Arès, 2 de force, 2 d'influence. On va la retrouver ailleurs. C'est une barrière. Donc, 3 Arès pour 2 de force. C'est pas ouf pour une barrière. En général, c'est 3-3 barrière underrun. Mais elle a quelques petits effets supplémentaires qui sont sympathiques. Déjà, on peut l'avancer, cette glace. Lorsqu'elle a 3 pions d'avancement ou plus, cette Ice a plus 3 de force. Donc, elle passe à 5. Et le runner ne peut pas break plus qu'une subroutine de la glace. À chaque rencontre. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 subroutines. et qu'il va devoir choisir laquelle break. La première, c'est gagner un crédit et placer un pion d'avancement sur une carte installée. Ça peut être elle-même. Ça peut être elle-même. Et je pense que, bien souvent, ça va être elle-même. Même si, dans une stratégie rush, ça peut être vraiment très intéressant. Puisqu'on peut faire install d'une install advance ou même install d'un agenda. On close à quête juste devant. Le runner run 200 dedans. Il n'a pas de quoi break. Il y a la routine qui fire. Donc, on gagne un crédit. On place un avancement token sur l'agenda qui est derrière. Et ça, end the run. Nous, derrière, on peut triple advance. Et hop, on score une 4-2 ou une 3-2, un projet Atlas avec un token, par exemple. Donc voilà, je pense que ça va être une carte vraiment très intéressante. Il va falloir vraiment l'avoir en tête quand on va jouer contre des decks rush. Et sinon, elle peut monter jusqu'à 5 de force. Et le runner ne peut plus que break une des subsroutines. Bien souvent, ça va être le end the run. Ce qui veut dire que vous allez gagner un crédit et pouvoir placer un pion d'avancement à quelque part. Alors, en vrai, c'est peut-être une carte qui va débloquer les decks à base d'avancement de glace. Parce qu'il y a pas mal de glace qu'on peut avancer en Wayland. L'ice wall, rien que l'ice wall, par exemple, qui gagne plus un de force à chaque pion d'avancement. Et ce genre de carte qui sert tout le temps et qui va servir, même si le runner peut tout break, il va servir à partir du moment où on va pouvoir mettre les 3 pions d'avancement dessus. Elle va tout le temps placer un pion d'avancement à chaque fois que le runner va passer cette glace. Donc, ou la face check. Donc, je pense que c'est assez intéressant comme glace. Surtout que c'est que 3 pour 2 de force et un end the run qui fait gagner un crédit. Donc, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va pas mal l'avoir, cette glace. En tout cas, dans les decks rush, c'est sûr. C'est sûr qu'on va l'avoir. C'est sûr. Mais dans les decks glaciers, ça permet d'avoir ce petit range début de partie mid-range qui manque des fois pour empêcher le runner de foutre trop le bordel et de ne pas pouvoir placer son glacier. Donc, je pense qu'elle va vraiment être sympa. Je pense qu'elle va vraiment être sympa. Ok. Le buffer drive. Donc ça, c'est une carte runner. C'est un hardware. C'est 3 crédits. C'est 1 d'influence. C'est neutral. La première fois, chaque tour, qu'une ou plus de leurs cartes doivent être trachées depuis votre main ou votre deck. Grip or stack. Oui, c'est ça. Vous pouvez rajouter une de ces cartes en dessous de votre deck. Donc, imaginons que je runne dans un snare. Bim, le snare trigger. Je prends, je crois que c'est 3 nets. Le snare. Je prends 3 nets. Je vais pouvoir choisir une de ces cartes et la mettre en dessous de mon deck. Donc, ça permet d'éviter de se faire pourrir trop contre les dégâts réseaux. Par exemple, moi, c'est clairement contre les decks réseaux que j'utilisais. J'ai une équipe E, par exemple, va haïr cette carte. Parce que chaque tour, la première fois que vous allez prendre un dégâts réseaux, vous allez pouvoir prendre cette carte et la mettre en dessous du deck. Donc, par exemple, Aya Dwarth se fait trigger. Elle se fait tracher sur un dégâts réseaux. En plus de vous faire piocher 3 cartes, vous allez pouvoir la prendre et la mettre en dessous du deck. C'est pas beau ? C'est pas beau ? Heureusement, la carte est unique. On ne peut pas en avoir trop en installer parce que ce serait le bordel. Et surtout, on peut retirer ce hardware de la partie pour prendre une carte de la défausse et la mettre au-dessus de votre stack. Alors, ça, j'ai un peu peur, le fait de mettre une carte de la défausse au-dessus du deck parce qu'on sait quelle carte on va piocher. Par exemple, Aya Dwarth. Et je pense que ça va permettre à certains decks qui, notamment, demandent une setup peut-être un peu lente de booster la setup par un burst économique ou un burst de pioche. Et je ne sais pas ce que ça va donner. C'est très intéressant pour le runner parce que ça va speeder pas mal sa setup. Alors oui, c'est un influence, mais bon, un influence, c'est pas grand-chose. Et je pense que ça va bien être utile pour certains decks. Je pense notamment à des decks soit Anarch, soit... En fait, même tout. Anarch ou Crime ou Shepard. Je pensais à Anarch et Shepard au début, mais Crime, ils aiment bien aussi se faire tracher leurs cartes. Donc, les breakers en général. Et le fait de le faire revenir sur le dessus du deck, on pop, on pioche, on a de nouveau le breaker, et hop, on peut le réinstaller. En général, en Crime, on a de la thune, donc c'est pas trop un problème. Donc ouais, cette carte, je pense qu'elle va être assez importante. Et vu l'effet de la carte, clairement, il y a des gens qui savent faire ce genre de deck qui vont sortir des decks combos. J'en suis quasiment sûr. Quasiment sûr. Ah là, il y a une dernière carte. Harmonie AR Therapy avec un magnifique chien qui court sur la plage. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a trois des chiens, mais il n'y en a qu'un qui court. Donc, qui est un event de type Shepard, deux crédits à jouer. Je regarde juste, j'ai fait l'heure. Non, c'est bon, je ne suis pas à la bourre. Deux crédits à jouer, trois d'influence. Vous allez pouvoir chercher dans votre défausse jusqu'à cinq cartes avec un nom différent. Et vous allez pouvoir mélanger ces cartes dans votre deck. Ensuite, on va retirer de la partie le harmonie AR Therapy à la place de la trachée. Donc ça, clairement, c'est le remplaçant de Lévy. Clairement. Parce que oui, il faut savoir que quand cette extension va sortir, en décembre, je ne sais plus combien. 12, 13, je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Poisson rouge. Oui, il y a l'extension Control and, je ne sais plus quoi, CNC qui va rotate, et un cycle, je ne sais plus c'est lequel également, qui va rotate. Donc il y a des cartes qui vont partir. Il y a des cartes qui vont rester parce qu'ils ont été remis dans le Core 7 System Core 2019. Donc ils seront toujours là. Mais il y a certaines cartes qui vont rotate et qu'on ne verra plus. Je pense que Lévy va être dedans, vu cette carte. Je n'ai pas encore regardé les cartes qui vont rotate parce que c'est un peu le bordel, à vrai dire, à trouver. Mais je pense que Lévy va l'être, vu cette carte. Donc voilà, Lévy. Lévy est en moins bien parce que vous n'allez pas repiocher les cartes. Vous allez prendre 5 cartes dans la défausse. Vous allez les mettre dans le R&D. Vous n'allez pas reprendre tout votre deck et le remélanger. Donc voilà, pareil, c'est un peu... Alors, il y a des pour et des contre. Remettre 5 cartes quand vous n'avez plus de cartes dans la main, c'est cool parce que vous allez savoir quelles cartes vous allez mettre et ils vont arriver plus vite. Mais Lévy, c'était quand même bien pratique pour repartir dans, par exemple, les deck max. Clairement. OK. On enchaîne. Il n'y a rien d'autre en dessous. Non. Alors, c'était la 5, la 6. La 6, j'ai dit la 6. Alors, tout. Du lore, du texte. On veut juste voir les spoils, nous. Ah, la nouvelle identité Anarch. Yoshiko Shiro. Je pense que je ne me suis pas trompé. Donc, c'est une identité Anarch, comme je l'ai dit, 0 de link, 45 cartes minimum, 15 d'influence, donc du hyper classique. Identité Natural, ça sert sur certaines cartes, il me semble. Non, pas Natural. Non, pas Natural. Lorsque votre tour commence, si vous accédez à... Si vous accédez à des cartes, ce tour, gagnez 2 crédits et flippez cette identité. Donc, lorsque votre tour se termine, je crois que j'ai dit comment, lorsque votre tour se termine, si vous avez accédé à des cartes, gagnez 2 crédits et flippez cette identité. Donc, rien que ça, c'est cool. Tu as accédé à des cartes, tiens, prends 2 crédits. Donc, c'est génial. Par exemple, vous voulez aller contester un asset, vous allez sur l'asset, vous allez tracher l'asset, vous avez accédé à un asset, vous avez payé le coup de trash, mais à la fin du tour, vous allez regagner 2 crédits. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est presque Wizard. C'est presque. Parce que là, on va flipper l'identité et vous allez voir que de l'autre côté de l'identité, ça ne va pas être la même chose. C'est cool aussi, mais ce n'est pas la même chose. Je reste juste sur ce côté-là d'abord, puisque c'est 2 crédits si on accède à des cartes. Donc, on a envie de run. Et je trouve que c'est cool que les runners run. Avis perso, je trouve que c'est cool. C'est bien quand on a des decks setup et en général, c'est du shaper. Mais je joue crime. Donc là, j'aime bien les decks qui run. Non, mais 2 crédits, c'est vraiment cool. Pour contester les assets, rien que pour ça, ça va être génial. Ça rembourse Dirty Landry. Ça rembourse Dirty Landry. C'est cool. C'est cool. Ok, donc l'autre identité, toujours Yoshiko Shiro. Sauf que cette fois-ci, elle a 1 de Link et ça, c'est une grosse différence de gagner 1 de Link. C'est vraiment cool. Identité de type Digital. Alors, apparemment, il y aurait des cartes qui trigger sur Digital. Mais on n'en sait pas plus. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est potentiellement teaser, spoiler, teaser sur le Reddit. Voilà, on imagine, mais on n'en sait pas plus. Donc, lorsque votre tour commence, vous allez piocher une carte et perdre un crédit. Donc, l'autre identité, je rappelle, c'est à la fin du tour, vous gagnez deux crédits et vous flippez l'identité. Vous avez gagné deux crédits. Et au début de votre tour, vous allez piocher une carte et perdre un crédit. Donc, grossièrement, si vous passez de la première forme à la deuxième forme, vous allez gagner un crédit et piocher une carte. Parce que vous avez accédé à une carte. Grossièrement, c'est ça l'idée. Donc, c'est plutôt sympathique. Si, en plus de ça, vous avez moyen de dépenser votre thune pendant le tour de la corporation pour tomber à zéro crédit, vous n'allez pas perdre le crédit parce que vous ne pouvez pas perdre le crédit. Donc, en gros, vous avez gagné de la thune que vous avez dépensée, que vous avez maximisée et vous avez pioché une carte. Donc, vous avez gagné deux crédits et pioché une carte. Alors, bien entendu, ça demande des setups particulières, mais c'est possible. C'est possible. Et elle nous dit que lorsque notre tour se termine, si on n'a pas accédé à deux cartes, ce tour-ci, on flippe l'identité. Donc, voilà. D'un côté, on accède à des cartes, on gagne deux crédits à la fin du tour et on flippe l'identité. De l'autre côté, au début du tour, on pioche une carte, on perd un crédit et si on n'a pas accédé à des cartes, on reflippe l'identité et on retourne de l'autre côté. Donc, en gros, soit on s'amuse à la flipper tous les tours, ce qui fait qu'on va gagner deux crédits, perdre un crédit, piocher une carte, un tour sur deux. Ce qui peut être sympathique, c'est du bonus. Si on fait ça, en fait, si on fait ça tous les tours, donc le premier tour, il n'y a rien. Le deuxième tour, on a gagné un crédit, on a pioché une carte. On repasse en forme 3 au troisième tour. Enfin, pour le troisième tour, on est en forme 3. Donc, du coup, on va faire l'identité, on va gagner deux crédits. En fait, on gagne deux crédits, un tour. Le tour d'après, on perd un crédit, on pioche une carte, on regagne deux crédits. Mais il faut accéder, pas accéder, accéder, pas accéder, accéder, pas accéder. Et je pense que beaucoup de gens vont vouloir juste garder cette identité dans ce sens-là. Parce que piocher des cartes, c'est cool, même pour un crédit. On s'en fout un peu. Et je pense que bien souvent, on va rester dans cette identité. Et quand on aura besoin de thunes, on va essayer de flipper. Le problème de cette identité, c'est que l'air de rien, elle veut qu'on flippe l'identité tout le temps, sinon ça gouffre à crédit. Donc, soit on trouve un moyen d'avoir de l'argent qui revient tout du tour, Rezequie par exemple, soit on est obligé de jouer avec l'identité, c'est-à-dire qu'on télégraphe à notre adversaire, un tour je vais run, un tour je vais pas run, un tour je vais run, un tour je vais pas run. Alors, c'est pas vrai à 100%, mais tant qu'on accède à des cartes, et bien tous les tours, on pioche une carte et on perd un crédit. Alors oui, la setup va être plus rapide, mais la pioche va être plus rapide, oui, mais pas la setup, parce qu'on perd un crédit tous les tours. Donc, il faut de l'argent pour installer des cartes. Donc, je sais pas. D'un côté, il y a moyen de jouer un deck super agressif à base de plein d'events, de runs et tout, etc. D'un autre côté, je sens que s'il y a le moindre grain de salle dans l'engrenage, ça peut foutre en l'air, mais l'identité est terriblement. Donc, j'aime bien. Mais je demande à voir. En tout cas, c'est clair que ça va changer les identités qu'on a actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Pas que je me trompe de touche. Non, ça l'en a fait, ça l'en a fait, ça l'en a pas fait. Donc ça, c'est la carte qui a été spoilée par Thresh5, qui a été spoilée à la fin du tournoi Eternal. Donc, c'est le tournoi que j'ai commenté ce week-end en anglais. C'est la vidéo qui doit traîner sur le YouTube qui dure 5 heures, 5 heures plus. C'est False Lead. Voilà. La carte qui avait rotate, qu'on ne pouvait plus jouer. J'étais triste d'ailleurs, je crois, quand je l'ai dit qu'elle avait rotate. Puisque False Lead, c'est une 3-1 qui est plutôt sympathique, je trouve, puisqu'on peut forfaitre cet agenda pour forcer le runner à perdre 2 clics s'il a 2 clics ou plus. Donc, en gros, c'est exactement le même False Lead qu'avant, que celui qui a rotate, sauf que le texte a changé pour qu'il soit plus compréhensible. C'est plus hyper 2 clics si possible, parce que le si possible était un peu... En gros, on ne pouvait pas faire perdre 2 clics au runner s'il n'avait plus qu'un clic. Voilà, financièrement, c'est ça. Et là, le texte dit si le runner a 2 clics ou plus, il lose, il perd 2 crédits lorsqu'on forfaitre l'agenda. Ce qui veut dire que techniquement, on peut forfaitre l'agenda et ça ne fait rien. Il n'y a pas de condition. Ouais, il n'y a pas de condition. Donc voilà, False Lead, content, ancienne carte qui revient, plutôt sympathique. Ah, il s'applique les yeux, attention. Et ça, c'est la carte qui a été spoilée par Netrunner DB. Au début, j'ai vraiment cru que c'était un troll et apparemment, non, ce n'est pas un troll, c'est vraiment une carte qui a été spoilée. Donc, c'est le Cyberdex Sandbox qui est un agenda 4-2 qui est neutral, zéro d'influence, cool. Agenda de type security, il y a des trucs qui trigger sur security. D'ailleurs, je crois que ça aussi c'était un security, oui. La première fois chaque tour que vous allez purger les pions virus, vous allez gagner 4 crédits. Non, la première fois par tour que vous purgez des pions virus, oui, donc il faut qu'il y ait des pions virus qui dégagent. Vous gagnez 4 crédits. Lorsqu'on score cet agenda, vous allez purger les pions virus. Alors, franchement, c'est dur à jouer. Et je pense que ça va être vraiment une carte de tech. Est-ce qu'il va y avoir que des freedoms ou tournois où je vais aller ? Est-ce que je joue Cyberdex Sandbox ou pas ? D'un autre côté, il y a la tortue. Et la tortue, elle est beaucoup jouée, la tortue. Donc le Cyberdex Sandbox est pas mal contre la tortue. Elle est plutôt pas mal. Parce que vous allez rembourser les 4 crédits que vous avez dépensés pour scorer le Cyberdex Sandbox. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allez purger, vous allez gagner 4 crédits. Purger, c'est 3 clics. Donc 3 clics pour 4 crédits, c'est pas si worth it que ça, mais c'est toujours mieux que 3 clics pour juste retirer des pions virus. Là, vous allez retirer des pions virus et gagner 4 crédits. Donc, plutôt content. C'est plutôt cool. Ça va être dur à jouer. C'est beaucoup plus dur que le Cyberdex Virus 8, clairement. Mais, effet sympathique. Pour ceux qui en ont vraiment marre de la tortue, ça va être une tech supplémentaire. c'était 8. Donc, on est au 9 qui est le dernier. Et ça, c'est une carte qui a été spoilée par Reddit. Le custom, comment ça s'appelle ? Custom Card Everyday. Tous les jours, il y a une carte custom qui est un sujet qui est créé et où ils essayent de donner des conditions pour créer une carte. et tous les gens me disent que je verrais bien une carte comme ça. Non, mais ça, c'est trop fort. Tous les gens discutent là-dessus. Et ils ont eu cette carte qui a été spoilée. Et je suis plutôt content de cette carte, à vrai dire. Déjà, parce que c'est une Sentry HB et en général, les Sentry HB, c'est toujours rigolo. Donc, c'est 3 à Rez, c'est 3 de Force, c'est 2 d'Influence. Et la première subroutine, c'est que vous pouvez rajouter une carte des archives dans le HQ. Et la deuxième, c'est que vous pouvez installer une carte des archives ou du HQ en ignorant tous les coups. Donc, ça ressemble quand même beaucoup à un Architect. Ça ressemble beaucoup à un Architect. Ce qui me fait penser que peut-être qu'Architecte va rotate. Je ne sais pas. Et encore une fois, je n'ai pas regardé les cartes qui vont rotate. Mais ça fait extrêmement penser à ça. Et le combo de tu rajoutes une carte des archives dans ton HQ. Donc, tu sauves potentiellement quelque chose de tes archives, n'importe quoi, un agenda, un asset, une opération. Et ensuite, tu peux installer une carte des archives ou du HQ en ignorant tous les coups. Donc, en gros, ça veut dire, par exemple, que la glace que tu viens de te faire tracher, là, tu peux la récupérer et tu peux la réinstaller en ignorant tous les coups. Alors, attention, elle n'est pas raise. Elle est installée en ignorant les coups. Ça peut être sympathique. C'est n'importe quelle carte. Donc, ça peut être un agenda. Si c'est le dernier clic de l'adversaire, bah, direct, on met l'agenda 3 dans le reboot et on va le scorer. Donc, je pense qu'elle va vraiment être cool. Et en vrai, je trouve que le design est super bien foutu. Et c'est trop cool que ce soit le Chanel Reddit qui s'occupe des cartes custom qui a eu cette carte, quoi. Draftman, le beau design où on voit qu'on essaie de créer quelque chose. Je trouve ça vraiment sympa. Vraiment cool. Ok, donc, voilà pour les cartes. Je dis ça, mais non, c'est bon, il n'y a plus rien. Attendez, attention les yeux, ça va piquer. Je vérifie quand même. Ok, donc ça, c'est GameNet. Il n'y avait que ça. Ça, c'est le Prana Condenser avec le Project Vacheron. J'espère que ce n'est pas Vacheron. Vachewarn. L'identité HB qui est, comment il s'appelle de base ? Le Earth Station qui se transforme en Earth Station mais Ascending to Orbit. Non, c'est les deux mêmes. CA Headquarter. Ouais, ok. Donc ça, ensuite, on avait ici le Harmony Air Therapy, le Buffer Drive Hackett. Yeah. Et Flubber, c'est vraiment l'identité Anarch. J'ai envie de l'aimer, cette identité, mais je pense que ça va vraiment dépendre de est-ce qu'il y a des trucs qui triggerent sur le digital. Je pense que ça va vraiment être ça. Et ça en parle dans le Reddit et apparemment, les personnes qui ont le tag Nicey sont là, peut-être, on verra bien, on verra. Donc j'espère vraiment qu'il y a quelque chose parce que j'ai envie d'aimer cette identité. Le fait de switch machin, d'avoir chaque forme qui donne des trucs différents, je trouve ça vraiment cool. Et le fait qu'ils aient mis ça sur l'identité HB et HB, qu'est-ce que je dis ? Wayland. Il n'y a que sur Wayland. Je l'ai fumé ou je l'ai vu hier ? Oula, 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 too much. Celle-là, il n'y avait pas de flip. Ok, donc là, le false lead qui revient, je suis super content parce qu'il y avait vraiment moyen de faire des trucs vraiment très fun avec ça. Si jamais il y avait un false lead qui était scoré, vous pouvez faire un install double advance et si le runner décidait de faire clic 1 quelque chose, clic 2 autre chose, hop là, on forfait le false lead et j'ai scoré mon agenda à 3 points. Donc il y avait vraiment des trucs très sympas, surtout que HB a beaucoup de moyens de retirer des clics. Donc ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est vraiment marrant comme carte. Le cyberdex sandbox sympathique, sympathique, mais je pense que ça va être une carte de tech qui va être assez dure à mettre en place et le draftman que je trouve vraiment cool et la manière dont il a été donné, je trouve ça encore plus cool. Ça marque encore plus la carte. OK, c'est les seuls spoils que j'ai vus ou que, en tout cas, j'espère ne pas avoir raté d'autres spoils actuellement, lundi. Il y a un spoil par jour. Je pense qu'il va y en avoir un peu plus. Là, c'est la semaine où tout le monde va pouvoir donner ses spoils un peu à gauche, à droite. Donc je pense qu'il va y en avoir un peu plus. Pareil, je pense que je referai une vidéo sur les spoilers le lundi prochain. Lundi prochain, je referai une vidéo puisque les lundis, de toute façon, j'ai toujours du mal à avoir le temps de trouver de quoi faire une game. Là, par exemple, si je fais une game, c'est nickel. Si la game, je ne fais pas n'importe quoi, c'est bon. Mais si je dois en faire une deuxième, une troisième, qu'il y a des embrouilles avec le record, etc., ça ne va pas. C'est toujours le bordel. Donc là, c'est cool. J'en profite. D'autant plus que je suis encore un peu crevé de la session du recording, la session commentaire du tournoi Eternal qui était vraiment cool. En vrai, j'ai vraiment kiffé revoir du Eternal. Je pense que j'aurais du mal à jouer dans l'Eternal parce qu'il y a vraiment plein de combos possibles. Mais pour les personnes qui aiment créer des decks et voir leur combo partir, etc., je pense que l'Eternal, c'est vraiment un terrain de jeu propice. Vu qu'on a accès à tout, le jeu est cassé. Je trouve que le jeu est cassé. Mais tout le monde est d'accord pour jouer sur un jeu cassé et c'est ça qui rend le truc encore plus fun. J'ai vu des trucs, c'était vraiment trop cool. Bon, le deck CI, ça, je m'y attendais, mais ça, c'est parce que j'en ai bouffé du CI. Bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour l'espoir du coup lundi prochain, sauf si entre-temps, il y a vraiment une carte pétée qui sort et que j'ai vraiment envie d'en parler. Mais à mon avis, ça sera lundi prochain qu'on se retrouve. Sur ce, je vous dis à demain, normalement, peut-être après-demain pour une vidéo sur Netrunner où cette fois-ci, on jouera. Voilà. À plus. Ciao, ciao.